Bonjour à tous et bienvenue, aujourd'hui mesdames et messieurs, nouvel épisode, hashtag farm. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi, on va aller roadtriper. Notre voyage, mesdames et messieurs, va commencer dans une petite rue d'Union City, au 44 rue Clémenceau, 74, 74, 74, Union City, devant le garage de David Park. Cette aventure nous mènera dans des consoins, dans des lieux reculés, mesdames et messieurs. Nous allons aller vers le vendeur de bateaux, de là nous allons prendre une embarcation, nous allons voguer à travers les eaux, à travers les flots, et nous allons aller sur l'île du parc, mesdames et messieurs. Sur cette île, mesdames et messieurs, reculée et sauvage, il y a une ressource qui n'est dispo nulle part ailleurs, le platinium. Waouh ! Voilà l'étape 1 de notre voyage, mesdames et messieurs. Allons-nous y arriver vivant ? Allons-nous faillir à la mission ? Tant de questions qui resteront sans réponse tant que nous n'y serons pas allés. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, je vous emmène dans un voyage vers le platinium que... Tu vois, on essaye de... C'est une ressource difficile, mesdames et messieurs. Allons-y. Nous allons voir si nous avons la force. Let's go again. Let's go. Let's go again. C'est bien, il klaxonne. On a bien fait de rester en civil, parce que ça m'aurait rendu fou. On va se prendre une petite voiture. Voilà. Une petite carrette. On va aller s'équiper, mesdames et messieurs. Et pour ceux qui ont des questions, je vais répondre un petit peu à ceux qui se demandent. Alors du coup, le platinium, qu'est-ce que c'est ? C'est la nouvelle ressource qui est arrivée sur le serveur. Elle sert à faire... Et pour faire... Vous allez devoir faire des... Mais avant, il faut avoir les... Pour comprendre et déchiffrer le... Voilà. Donc, je ne vais pas tout vous teaser, d'accord ? Mais je vais vous expliquer au moins l'étape 1. Cette ressource, qu'est-ce que c'est ? Alors déjà, pour y aller, il y a deux modes. On peut y aller en avion. Ou on peut y aller en bateau. Voilà. L'île du parc, pour ceux qui s'en souviennent. Il y avait eu des questions. Je vous avais posé des questions sur cette île. Et c'est une île que j'ai faite moi-même sur Twitch, pour ceux qui se demandent. Et l'idée, c'était de rajouter une île qui est la plus petite. Ou peut-être à peu près égale à celle du bon Tikitaka. Enfin, la plus petite, c'est le puits de pétrole. Mais je ne la compte pas vraiment comme une île. Et l'idée, c'était... Est-ce qu'on y va par avion ? Est-ce qu'on y va par bateau ? Est-ce qu'on y va que par avion ou autre ? Parce qu'accessoirement, il y a la livraison de Crystalline qui est là-bas. Avant, il y avait un porte-avions. L'aviré, maintenant, c'est ici. L'intérêt, c'est que ça rajoute un aéroport en plus. Ce qui peut permettre un roleplay aérien un peu plus ouf. Parce que tout là, vous avez un aéroport. Enfin, vous avez une piste d'atterrissage. Et là, vous avez quelques bâtiments ici. Donc, voilà un petit peu l'idée. Le brainstorming a été fait là-dessus. En mode, est-ce qu'on met que aéroport ? Ou est-ce qu'on met avion, bateau, etc. Et au final, on a même été plus loin que ça. Il y a une boutique de location qui a ouvert. On peut louer une voiture sur l'île de Parc. On peut se poser en bateau. Il y a une station essence. On peut se poser en avion. On peut acheter à manger. Il y a un McDonald's. On peut acheter des habits. On peut retirer de l'argent. On peut livrer de la Crystalline. Et on peut aller acheter une radio pour appeler les secours. Donc, à peu de choses près. On n'est pas sur une île comme Lakeside, par exemple. On est sur un mix. Voilà. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligés d'aller là-bas. Voilà. Vous pouvez jouer sur le serveur sans la nouvelle île. Si vous y allez, ça vous risque et péril. Si vous faites un accident, vous allez être emmerdés. Il faut comprendre qu'il n'y a pas de commissariat. Il n'y a pas de caserne de pompiers. Et il n'y a pas de pont. Donc, si vous vous merdez, il n'y a personne qui viendra vous aider. À moins que vous ayez des amis. Si vous avez la chance d'avoir des amis, sur qui comptez, mesdames et messieurs. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Enfin, voilà. Si vous avez des amis, peut-être que vous aurez de l'aide, mesdames et messieurs. On verra. On verra, on verra. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Bon. On va aller chercher des habits. Non. Je pense qu'on va aller directement au ponton. On va aller là. De la Costa del Mar. Alors, déjà. Parce que nous, on va y aller en bateau. Vous l'avez compris. On ne sait pas se poser. On va faire le petit joueur. Mais si vous êtes un grand joueur. Vous avez la possibilité. D'acheter. Un avion. Et d'aller vous poser là-bas en avion. Voilà. Mais moi, personnellement. Comme je ne suis pas très très bon. On va. Comme je ne suis pas très très bon. On va uniquement y aller avec un bateau. Ça sera plus simple. Voilà. Au moins, on va limiter les accidents. Mais les accidents sont quand même possibles. Attention. Attention. Merci Son pour le follow-up. Ça fait plaisir. Les accidents sont quand même possibles. Voilà. Les autres. Tu sais. On va faire gaffe. Parce que là, autant vous dire que. Il est 1h24. Donc. Les souris dansent. On va dire. Il n'y a pas de flic. Il n'y a pas de pompier. Il n'y a que dalle. Donc, on va aller se faire. Notre petite ressource. Alors, la ressource pour information qu'on va aller faire. Elle est semi-légale. Semi-illégale. Je vous explique. En gros. Et je pense que c'est tout nouveau. Ou en tout cas. J'ai eu l'idée tout seul. S'il y en a d'autres qui ont fait ça. J'ai déjà eu. En gros. C'est une ressource. Qui est limitée. Sur sa quantité. Je m'explique. La ressource est légale. Mais. Elle est légale. Que. Jusqu'à. Un certain. Un certain tonnage. Explication. Quand vous faites du fer. Vous avez la possibilité. D'avoir autant de fer. Que vous pouvez en transporter sur vous. D'accord. Ce qui veut dire que. Si vous avez un coffre de voiture de 35. Et un sac à dos de 64. Vous pouvez avoir 64 plus 35 kilos d'items sur vous. Et bien pour cette ressource. J'ai allumé mon cerveau un peu plus. Et j'ai poussé le délire un peu plus loin. Sur cette ressource. Ce qui va définir. Le nombre d'items que vous allez pouvoir transporter au maximum. Ce n'est pas la taille de votre coffre. C'est la loi. Et la loi elle dit ceci. La loi mesdames et messieurs. Elle dit. Alors il faut que je retrouve où j'ai mis ça. La loi elle dit. Trafic de platinium. Plus de 15 items sur soi. Ou véhicule. Contrôle total. Saisie de tout le platinium. 150 000 euros d'amende. Alors oui. L'amende est ultra chère. C'est parce que le platinium. Ça sert à faire. J'ai la flemme de raccorder. Mais voilà. Et pour ceux qui veulent. Vous mettrez les mots à la place des bips. Sur Youtube. Sur Twitch. Vous vous remplacerez. Mais voilà. Le platinium. C'est très cher. Parce que ça sert à faire des. Et des. Ou alors des. Voilà. Ce n'est pas écrit. C'est à vous de. C'est à vous d'essayer de comprendre. Et il y a un indice sur le forum. Mais je ne dis rien. Parce que. On s'est fait chier un petit peu à se dire. On s'est fait chier à se creuser la tête. Pour essayer de. D'ajouter quelque chose. Sans le dire. Pour que. Voilà. Chacun cherche un petit peu comment faire. Donc voilà. Donc du coup. Maximum c'est 15 sur soi. Si j'en ai 16. Si la police me contrôle. C'est un contrôle total. Je perds tout. Et j'ai 150 000 euros d'amende. Donc on n'en prendra que 15 sur nous. Voilà la première. Voilà la première. Première petite idée quoi. Oui je sais. Le bâtiment il flotte. Il faut que je le repasse. J'ai zappé l'idée. Donc. Nous on est bon. On va aller. Ah mais ouais. Je n'ai pas pensé à la thune. Un bateau ça coûte combien ? Ah j'en ai peut-être au garage. On va aller voir pour un bateau. Et on va y aller en bateau. Voilà un petit peu. La petite idée. Et pour information. Ça c'est vrai. On ne l'avait pas dit. Mais il y a un nouveau code. Qui est arrivé. C'est le code de la mer et des airs. Le code de la route. C'est pour tout ce qui est routier. Le code de la mer et des airs. C'est pour tout ce qui est aérien et maritime. Et donc vous avez. De nouvelles amendes. Qui sont arrivées. Et accessoirement. Pour information. L'atterrissage. Ou l'accostage. En dehors des zones autorisées. Donc ça veut dire. Si vous avez un bateau. Si vous vous garez. Ici. 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 C'est considéré comme. Illégal. Vous n'avez pas le droit de vous mettre là. Vous devez uniquement en bateau. Vous stationnez sur les ports. Les avions. Sur les aéroports. Les bateaux. Sur les pontons. Et les hélicos. Sur les haches. Vous n'avez pas le droit de vous garer. Ici. Voilà. Donc si vous vous garez. Ici avec un bateau. Si la police passe. Vous avez. Saisi du permis. Fourrière. 50 000 euros d'amende. L'idée c'est quoi. C'est éviter d'avoir des bateaux. Absolument partout. Et que les mecs. Se garent ici. Au niveau des ports. C'est pour éviter d'avoir. Un bateau ici. Un bateau ici. Un bateau ici. Un bateau ici. Vous savez. Comme ça. Si vous êtes garé. Ici. Ce sera considéré comme illégal. Et si vous êtes garé. Ici. Vous êtes bien. Et du coup. J'ai fait les choses correctement. Des pontons. Vous en avez. Ici. Vous en avez. Ici. 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 Là. Vous en avez pas. Vous en avez. Ici. Vous en avez. Ici. Et donc. Vous en avez là-bas. Voilà. Les autres endroits. Ne sont pas. Donc en gros. En bateau. Vous n'avez pas l'autorisation. De vous stationner. Sur l'île. De Watergate. Alors. Comment vous faites. Pour aller sur Watergate. Si vous avez un bateau. Et bien. Vous allez. Enfin. Légalement. Vous allez ici. Mettre votre bateau. Vous prenez un véhicule. Et vous y allez en voiture. Voilà. L'idée. C'est quoi. Alors. Certains vont trouver ça. Un peu plus compliqué. Bah. C'est le but du jeu. Si tu voulais quelque chose de facile. Fallait jouer à Oui Oui. Ou à Dibou. Voilà. Quoique à Dibou. Des fois. C'est pas facile. Mais voilà. Un petit peu l'idée. C'était de. Voilà. De. Le petit truc. Tu sais. Le petit challenge. Alors. Forcément. J'ai pas de bateau. Bon. Bah écoutez. On va aller. On va aller chercher. Il fait combien de coffres lui ? 12. Ah. J'aurais pas assez de place. Je crois. Qu'est-ce qu'on prend ? On se prend un or-bord. 90. Allez. 400 000. Bon. Écoutez. Je vais chercher. 400 000. On va aller se faire le petit. Et j'ai l'impression que le soir. Tout le monde fait ça quoi. À mon avis. Sur l'île de parc. Mesdames et messieurs. Il y a du monde. Allez. Hop. Je pense que. Je ne suis pas le seul. A faire ça le soir. Bon. Écoutez. On va aller sur Union. Rechercher de la thune. Donc on va prendre 400 000. Voilà. Regardez. Je sais pas si vous avez vu à gauche. Tous les bateaux. Eh ben. L'idée c'est ça. L'idée on va se faire un petit truc aussi. Comme ça on aura un petit stock. Et vous verrez. De toute façon. Dans quelques semaines. Je vous montrerai un petit peu. Comment ça marche. Mais pour le moment. Je préfère vous laisser chercher. Et du coup. Ne vous. En gros. Vous teasez un tout petit peu. Tu vois. Pas vous dire. Avec ça. 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 Tu fais ça. Voilà. Mais au moins. Vous savez que. Il y a quelque chose de bizarre. Tu vois. C'est limité. Tu peux taper une amende de cinglé avec. C'est légal. Uniquement. À partir d'une certaine quantité. Donc. Pourquoi est-ce que c'est légal. À partir d'une certaine quantité. Et pas au dessus. Pourquoi réglementer cette ressource. Pourquoi est-ce que c'est aussi cher. Qu'est-ce qu'on peut faire avec. Enfin. Voilà. Là. Ça c'est. Ça. Je vous laisserai imaginer. Chercher. Je sais que certains le savent déjà. Certains ont trouvé. Comment. Certains ont trouvé. Comment ça marchait. Pour les autres. Bah écoutez. C'est un petit peu comme quand tu débarques sur un nouveau jeu type un MMORPG. Genre World of Warcraft. Bah quand tu commences WoW. T'as plein de trucs que tu sais pas. Tu vois. Y'a plein de choses que tu ne sais pas quand tu commences World of Warcraft. Bah là c'est pareil. Quand tu commences Arma For Life. T'as plein de choses que tu ne connais pas. Et que tu ne sais pas. Mais qui ne changent en rien ton gameplay. Tu vois. Tu peux faire ton roleplay que tu veux. Etc. Mais plus tu joues. Et plus tu vas découvrir des petites choses. Et plus tu vas pouvoir faire de choses. Voilà l'idée. Un petit peu le petit côté surprise mesdames et messieurs. Petit côté surprise. Alors oui. Je pense qu'il y aura des accidents sur l'île de Parc. Peut-être même des accidents de bateau. Parce que j'ai l'impression que. Y'a beaucoup de bateaux mesdames et messieurs. Y'a beaucoup de bateaux. Profite de ta voiture. Tu ne la reverras plus. Wouah. 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 Laissez moi ma voiture. C'est ma voiture à moi. Laissez-la moi. De toute façon au niveau des voitures volées. On va faire un truc bientôt. Pour qu'on puisse. Qu'on puisse les retrouvailles. Moi je paye la sécu. Pour qu'elle reste ici. Si elle veut. Vous savez quoi. Oh la la la. Roleplay ponton mesdames et messieurs. Voilà. Roleplay ponton. J'ai réussi à dynamiser l'activité. Regardez. En Y. Mesdames et messieurs. Ouh le fou. Regardez. On dirait One Piece. Mesdames et messieurs. Mon trésor est caché sur une île. Parcourez les flots. Et allez chercher mon trésor. Je suis un roi des pirates. On dirait One Piece. Mesdames et messieurs. Avec tous les. Vous savez. Tous les bateaux. Comme ça. Qui partent vers le fond. En mode. Là-bas mon fils. Il y a un trésor. Vogue. Et va le chercher. Bah tu bouges ton rafio toi. Là-bas. Il y a. La richesse. Ça marche mais son bateau il va l'enlever. Ah. J'espère. Ouais. J'espère aussi. Attends. J'adore ce port. Putain. Oui si monsieur il marche. Il faut attendre. Ah il faut attendre. Allez-y. Ouais. Il faut que tout le monde soit. S'il vous plaît. Regardez. Ils ont une nouvelle tenue les agents de sécu. Elle est classe non ? Vous aimez bien ? Elle est vraiment stylée je trouve. Je suis descendu trop vite dans ma voiture. Je suis bloqué dans un conteneur. Eh fuck. Moi je joue ce soir. Regardez. Elle est stylée hein. En fait il y en a où il y a les bandes jaunes. Au niveau du pantalon. Elle est toute nouvelle la tenue. Moi je la trouve vachement stylée. Regardez. Ils ont des bandes au niveau des tenues. C'est bon je peux y aller ? Euh il refuse de bouger son bateau. Bon monsieur. Regardez là-bas le bateau. One Piece mesdames et messieurs. C'est One Piece au moins ? Ouais si c'est One Piece. C'est ça c'est ça. Avec le délire avec le trésor et tout. Ouais SFR c'est Pouftel exactement. Yo Shark. Bienvenue bienvenue. Non c'est des abeilles. Ouah c'est des gentilles abeilles. Ces petits bourdons. Excusez-moi mon bateau il refuse de bouger. Je le range désolé. Moi je peux au moins prendre le mien et je m'en vais ? Allez-y. Merci. Vous voulez qu'on garde vos véhicules ? Dans ce cas-là je suppose qu'on est là pour fin. Moi ça ne me dérange pas de participer. Si vous pouvez garder les véhicules je peux payer une petite partie aussi. On va les garder les véhicules. Ça marche. Allez. En avant One Piece. La mission mesdames et messieurs des pirates. Allez chercher les trésors. Oh là là regardez ! Ça délire. Ça délire ! Mesdames et messieurs. Vous savez que c'est compliqué à faire du roleplay maritime. C'est compliqué de mettre en place du jeu de rôle avec autre chose que des voitures. C'est ultra compliqué. Bah d'accord, je suis carrément à l'opposant Je suis mauvais en... Ok, je suis nul à chier Mais on n'est pas prêts de trouver le trésor, moi je vous le dis Alors, c'est là-bas 330, on est parti J'avais complètement de l'opposant, on n'était pas prêts de le trouver C'est ultra compliqué de faire un... De commencer à faire le petit côté roleplay un peu bateau, vous savez Pareil pour les avions Et là, l'intérêt, comme c'est notre carte On peut modifier Et donc du coup, au lieu d'ajouter la ressource sur l'île de base J'ai créé une île, on ne peut pas y aller en voiture T'es obligé d'y aller soit en bateau, soit en avion Mais en avion, il faut savoir se poser Ce qui n'est pas le cas de tout le monde Du coup, comme on peut le voir, il y a pas mal de petits bateaux Donc eux, ils font du pétrole sur l'île que j'ai créée Une île en forme de cœur Et nous, on va aller sur l'île de Parc, mesdames et messieurs 3,7 km Vous voyez, tranquillement Oh, sympa Il est vachement stylé Je vais rajouter des couleurs sur le bateau Pour ceux que ça intéresse Il n'y a pas assez de couleurs Il n'y a qu'une couleur, c'est nul Je vais pouvoir l'acheter en rose, en bleu, en jaune, en violet On rajoutera des couleurs sur le bateau Bienvenue, rider, pour ton follow, ça fait plaisir Bienvenue à tous, mesdames et messieurs Ouais, je sais, si je fais du gauche à droite Je peux le mettre en wheeling Attendez Malement, on peut Allez Qu'est-ce qu'il y a ? Merde Oh, putain Oh, qu'est-ce ? Je vous déteste Oh, je vous déteste Non Oh, putain On ne va jamais y arriver Oh Oh, merde Je vous déteste Oh, 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 je vous déteste Là je suis en mode pourvu qu'on puisse Aller là-bas en bateau C'est moi il commence à couler Oh il commence à couler Merde Oh merde Oui Relève toi s'il te plaît Ah oui Non il coule Je vais toujours te demander Touche Windows Je peux pas faire touche Windows mais je suis dans l'eau Attendez 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 Ça pue la merde Oh merde il est pas du tout en train de se retourner Je suis en train de me noyer Oh putain je suis dégoûté Je vous déteste Oh merde c'est pas possible Je savais J'étais J'étais honnêtement Mais j'étais pas sûr que ça pouvait J'étais pas sûr Tu vois Je savais qu'on pouvait faire Je savais qu'on pouvait faire Voilà le côté Touche Windows Et de gauche à droite Mais je savais pas Que En fait je savais pas Qu'on pouvait vraiment soleil avec Tu vois Bah bah c'est pas grave Ouais c'est vrai que j'ai bien tenu en opté Le Platinium pour une prochaine fois Moussaillant Ouais mesdames et messieurs Bah je pense que Ouais c'est peut-être remis Une prochaine fois Enfin là en tout cas le bateau Il reviendra pas tu vois Est-ce que j'ai les clés ? Ouais Allez à d'abord Ah c'est même pas l'île de Lakeside en plus Mais on savait on est pas trop loin tu vois Ça va Ça va Ça va Ça va Oui les dépanneurs Oui J'ai eu un souci de bateau Est-ce que c'est possible de venir m'aider s'il vous plaît ? Ouais on y est arrivé Bon bon au moins vous savez Au moins vous savez Que quand quelqu'un vous dit Vas-y fais du gauche droite Faut pas l'écouter Non j'ai pas ajouté les requins J'ai vu qu'il y avait un script de requins Je me tâtais à le mettre Mais je pense qu'on le mettra pas Pour moi Pour ma sécurité personnelle On ne le mettra pas Youtube Pouce bleu pour le soutien Parce que là Euh On aura du mal On le voit même plus Il est là-bas Non enfin voilà Là on aura On va avoir beaucoup de mal À expliquer ça À l'assurance Je pense Ça va être compliqué D'expliquer à l'assurance Ce qui s'est passé Il va falloir trouver des bons mots Pour expliquer à l'assurance Que On nous a dit Vas-y Fais gauche droite Tu vas voir C'est marrant Et puis moi je me suis dit Oh vas-y On l'avait tout à fond Tu vois Et après il a fait Voilà C'est l'histoire de ma vie Mesdames et messieurs C'est l'histoire de ma vie Allez On y va On va y arriver On se démerde Mesdames et messieurs Let's go Bon On fait ça On retourne là On revoit On va retenter Moi je pense Faut pas rester sur un échec Mesdames et messieurs Faut pas rester Merci Oasis TV Bienvenue Thanks for your followage DDP bateau Il y a moyen de faire un truc Yovic Bienvenue Bienvenue Ton moteur était pas à chasse T'aurait pu essayer d'accélérer Non non Il était foutu En fait Le bateau était mis Dans un tel sens Que ça ne marchait plus du tout J'arrivais plus à relancer le moteur Voilà C'est Je sais pas Bon Vraiment on est arrivé Tu vois Alors dans mon malheur On s'est pas Trop 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 Tu vois Genre on s'est pas retrouvé Ici Là Ou là-bas Dans mon malheur On s'en sort bien On est là On tape la plage Et après on repart là-bas Donc C'est plutôt cool quoi C'est plutôt cool Alors on va dire C'est un easter eggs Mesdames et messieurs Bon mais au moins Au moins j'ai répondu à une question Que beaucoup de jeux demandent Devaient se poser J'imagine Qu'est-ce qui se passe Quand tu fais Un soleil en bateau La réponse Quand tu soleilles Un bateau Le bateau Retombe de l'autre côté C'est important de le savoir Et tu peux rester En apnée Beaucoup plus longtemps D'ailleurs Voilà c'est un truc Que j'ai remarqué aussi Je savais pas Qu'on pouvait rester Autant de temps Parce que je pense Que le jeu Te considère Au volant du bateau Et comme t'es au volant Du bateau Et qu'un bateau C'est censé être sur l'eau Et que t'es pas censé Retourner ton bateau J'imagine Que Bah le jeu Part du principe Que comme t'es sur un bateau Tu peux pas te noyer Bon Malheureusement Comme vous avez pu le voir Ça a pas été Un grand succès Bon on est à 500 mètres De notre nouvel objectif Alors autant vous dire Que c'est pas Ouais c'est pas maintenant On est pas prêt Pour le moment Mesdames et messieurs On est pas prêt On va essayer De faire ce qu'on peut Ouais là le bateau Honnêtement Je sais pas si Ah oui c'est vrai Faut que je prenne une pioche Et en plus Dans tous les cas J'étais pas bon C'est vrai Twitch C'est vrai C'est vrai Il me faut une pioche En plus Non en fait On pourrait payer un gars Pour qu'il nous emmène en avion Mais imaginez Il explose T'as toujours une part de risque Quand tu payes quelqu'un Pour aller te poser là-bas Imaginez Il explose Vous allez me dire T'as bien réussi A te merder en bateau Mais quand même C'est vrai Il me faut une pioche Imaginez Il explose Bon on a pas l'air bête Voilà Vous voyez ce que je veux dire On a pas l'air On a l'air encore plus con Que maintenant Parce que là A la limite J'ai pas payé un gars Pour faire ça tu vois Alors que si tu payes un mec Et que le mec Il sait pas conduire Et ben Bah t'es un peu niqué quoi Voilà Tu vois Si on prend pas de risque dans la vie Ouais mais là j'ai pris assez de risque Là aujourd'hui tu vois Je pense que Bon voilà On doit pas être beaucoup Sur Arma 3 A avoir Willing Enfin avoir Ouais j'ai fait un Willing en bateau Je pense qu'on est pas nombreux Tu vois Sur Arma 3 Savoir faire ça Voilà On fait partie de l'élite On fait partie de l'élite Mesdames et messieurs Là clairement 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 Le Willing en bateau Personnellement J'en ai jamais entendu parler J'ai jamais entendu un gars dire Ouais moi les bateaux Je les mets en Willing régulièrement J'ai jamais entendu quelqu'un dire ça Donc je pense qu'on est Je pense qu'on est pas mal Bon on va reprendre un truc Ah il y a des armes dans ma 205 Je crois Non Vas-y on prend la Panamera Allez go Bon on retente Deuxième véhicule Mesdames et messieurs Deuxième véhicule Du coup là Au niveau de l'épisode On est à Un bateau de perdu Une RS3 peut-être De lockpick Et Et une Audi RS6 On va là Bricodepot Enfin une Audi RS6 Une Porsche Panamera Allez hop Bonjour C'est vrai il faut une pioche Quand je pense que j'ai failli Faire ça sans pioche On aurait pas l'air bête Une pioche c'est 10 000 Pour ceux qui se demandent Et c'est sauvegardé Un moment on avait Des petits soucis Là c'est bon Y'a plus de soucis Allez go Bon on y retourne On va y arriver Mesdames et messieurs Un coeur voyant Rien d'impossible Oula Voilà A coeur vaillant Rien d'impossible Au final Ça va On s'est pas trop trop merdé On retourne de l'autre côté On reprend un bateau On est reparti Attendez Ça serait mieux de le sortir Là hein Non Ah mais y'a la sécu Qui est là bas Qui garde les voitures Attendez on va voir Si la sécu Est encore là bas Si la sécu Est là bas On va remettre Notre voiture là bas 114 Allo la sécurité Oui Oui bonjour C'est pour savoir Vous avez encore une unité Au niveau du port du CSP Affirmatif Du coup on peut venir Garer nos voitures sans risque Oui oui Garer nos voitures sans risque Parfait J'en remercie Ouais On est parti Ouais mais on sait jamais Tu vois Donc là Ce qui est cool C'est là la sécu A fait un RP Gardiennage de voiture Je préfère payer Un petit peu Tu vois Et que Ma voiture ne se fasse pas voler Genre payer Genre je paye 1000$ Et ma voiture Elle se fait pas voler Plutôt que prendre le risque De perdre une voiture A 600 000$ Donc Donc on est bien Pour le moment on est bien Est-ce que j'ai à boire Et à manger Parce que Ouais c'est bon Parfait On est bien On est bien La sécu va nous garder Nos Ah Ça commence Mesdames et messieurs La sécu va nous garder Nos voitures Regardez moi ça RS3 Panamera La vraie vie Mesdames et messieurs Ok Ok Ah c'est parfait Ils sont là C'est nice C'est génial là Ce qu'ils font Pour le coup C'est ultra utile Parce que Si on peut éviter De se faire voler Ces bagnoles Putain j'ai pas la thune aussi 200 000$ Vas-y je prends un truc A 200 000$ Et c'est tout 200 000$ Qu'est-ce que je peux acheter Pour 200 000$ Je peux acheter ça Non vas-y On prend ça A 100 000$ Capacité du coffre Ah je suis con C'est là C'est 75$ La capacité du coffre Bah vas-y On prend ça Avec des flammes Capacité du coffre 75$ As-y go Non Oula J'ai failli sauter D'ici Tu sais Je me serai Retrouvé Voilà Allez On est parti Ce jeu est génial Et on est en Il est débridé Le bazar Regardez Il est un peu débridé Regardez le compteur Il est en stage 1 On est à 0 km heure Mesdames et messieurs Merde Voilà On est à Moins 3 km heure On est parti Alors c'est un scooter Des mers Vous avez des rétros Ça c'est du armes à 3 Le scooter des mers Donc c'est génial On a une bonne puissance Voilà C'est un peu la C'est un peu la classe Donc j'espère que cette fois-ci Ça va passer Mesdames et messieurs Non 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 Il n'y a pas de soleil Il n'y a rien du tout Mesdames et messieurs Il n'y a rien du tout Rien Je ne vous lis même plus Je ne vous vois pas Je ne vous vois pas Allo Allo J'entends plus les rageux Je ne vous vois pas Je ne vous vois pas Bon Youtube Pour cet épisode On va cesser là-dessus On se retrouve Si on arrive Et si Twitch Ne nous donne pas Des mauvais conseils Sur l'île Donc Prochain épisode J'espère qu'on Qu'on sera sur l'île Pensez un pouce bleu Souhaitez-moi bonne chance Je vous passe Les détails de la flotte On se retrouve sur l'île parc Mesdames et messieurs Sauf que Là c'est différent Il n'y a pas encore de dinosaures Mais pour information Il y a des dinosaures Qui sont dispos sur Arma 3 On pourrait faire une île Avec des dinosaures Mais je ne sais pas Si c'est bien optimisé Bref Fin d'épisode Bonne vacances à vous Pouce bleu Abonnez-vous Et écoutez Rip Le bateau Mesdames et messieurs Parce que du coup J'ai un bateau Qui est à 488 mètres de moi En dessous Allez bisous Youtube Pitchou J'ai un bateau J'ai un bateau